En fait, cette conférence m'a permis de réfléchir à la façon dont, année après année, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale se construisait et se construit toujours en France. On a ce que j'appelle des régimes de mémorialité, des configurations mémorielles qui vont évoluer avec le temps. Mais on voit bien qu'évoluent au fur et à mesure ces mémoires avec des temps forts, des temps faibles. Et c'est cette évolution-là avec toutes les mémoires de la Deuxième Guerre mondiale que j'ai essayé de présenter et qu'il faudrait. C'est pour ça que j'utilise le futur, c'est qu'il va falloir étudier de très près. Alors, il y a aussi une autre interrogation que j'ai présentée, c'est sur ce que j'appelle les conditions de la mise en récit mémoriel. Qu'est-ce qui fait que des événements deviennent des événements structurants de la mémoire collective ? Par exemple, l'Exode, qui a été un événement absolument fondamental parce que ça a touché des millions et des millions de Français en 1940, mai-juin 40, offensive allemande, 8 millions de Français sur les routes, 10, 15, 20 millions de personnes qui sont touchées parce qu'ils les accueillent, sur une population de 40 millions d'habitants. Or, l'Exode n'est pas un élément structurant de la mémoire collective. Ce n'est pas resté dans la mémoire collective. Pourquoi ? Parce que c'est un événement qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'utilité pour l'identité du groupe. Qu'est-ce qu'on fait avec la honte, la peur, la fuite, le vol ? On ne fait rien avec ça. Et donc, ça reste comme des éléments d'un vécu partagé par une grande masse de population, mais malgré tout, reste un élément non structurant de cette mémoire collective. Sous-titrage ST' 501